Musique Salut les amis, ce soir c'est En Famille qu'on se retrouve donc je vous présente ma dernière c'est Ambre le moyen c'est Anthony et ce soir nous nous trouvons au col des banquettes et nous allons faire une petite soirée bivouac sur le dessus du bunker qui s'y trouve allez c'est parti les amis, on va monter la tente et bien les amis on vient de se poser donc je vais vous faire le tour du propriétaire donc là c'est notre tente voilà le staff là c'est une cloche donc du bunker qui se trouve juste en dessous de nous donc là on est sur un bloc de combat donc là on est bien posé une petite nuit noire bien tranquille en bas là ce que vous voyez éclairé c'est le village de Saint-Agnès au fond on voit pas très très bien mais il y a deux petits points lumineux ce sont des bateaux, des bateaux de croisière allez on va descendre je vais vous montrer vite fait ce bloc attention tu mets les pieds là ben oui ça peut l'être si tu mets le pied dans un trou oui il y a beaucoup de pierre là oui certainement attention bon là avec le bruit qu'on fait il n'y a pas de soucis à se faire voilà le petit bloc de combat c'est toujours à travers du crimen il y a oui là c'était la mitraillette il y a un peu d'écho là ça revient donc c'est un bunker qu'on a déjà visité il y a une vidéo entièrement dédiée vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut à droite si ça vous intéresse et là du coup nous on va remonter et on va casser la croûte alors bien les amis là on se fait un petit apéro en famille ça vous plait les enfants ? ouais on s'est installé bien ça c'est mon fauteuil ils sont habitués au confort donc les pierres ça ne leur plaît pas trop parlons de confort comme vous pouvez le constater il y a tout le confort il y a une tente une tente dépiable de seconde là on a le petit réchaud le coca tout ça en temps normal il n'y a pas tout ça bon là c'est des enfants bon Tony lui il est plus habitué à l'azur donc généralement il procède comme moi à l'azur là cette fois-ci il y a la petite c'est sa première donc on ne va pas la brusquer donc il y a tout le confort comme à la maison à l'intérieur on a les couettes etc voilà là on a pris du lourd le coca le petit apéro etc voilà bon ça va être tout confort pour elle et bon c'est vrai qu'en temps normal bon quand je pars quand je pars avec Tony c'est vraiment la dure et là ce soir voilà c'est pour la petite française il y a tout le confort presque comme à la maison ça va t'es bien ? t'as pas trop peur ? moi j'ai pas peur pas du tout ? t'as pas eu peur des petites araignées tout à l'heure ? si ouais bon tu vois il y en a pas trop ça va être plus du papillon de nuit c'est où la dernière ah bah oui elle a été un petit peu effrayée parce qu'il y a énormément de cris de renard de patou parce qu'il y a vous voyez des loups puisqu'on a les loups qui viennent d'Italie il y a les patou qui leur aboient après il y a je crois qu'il y a un petit troupeau un peu plus loin je vais vous montrer mais on n'a rien du tout bon bah écoutez donc on va se continuer ce petit apéro en famille tranquillement et je vous dis à tout à l'heure ça va être prêt bon bah bien les amis nous on a on a fini l'apéro Anthony lui était à laisse coucher ouais il était crevé du coup avec Ambre on va se faire des des petites nouilles pardon des petites nouilles chinoises bon moi ça va être des nouilles coréennes très bon ça c'est la base c'est la base quand on est dehors bon par contre c'est pas très nutritif ça calme un petit peu l'estomac sur le cou bon c'est pas nutritif du tout il y a très peu de calories dedans mais bon c'est tellement bon tu kiffes toi ouais allez c'est parti je vais en manger des fois les amis on a une petite visite il y a un renard qui nous tourne autour là depuis tout à l'heure je sais pas si vous allez le voir il est là dedans là il mange les pains il se cache on lui a jeté des petits bouts de pain il est tout devant vous le voyez là il est au bout de la lampe là il y a un doudou non c'est lui je sais pas si on le voit je l'ai vu on va laisser tranquille on lui a jeté des petits bouts de pain parce qu'on a vu que au final on va dire que c'est tombé un bout de pain un peu plus bas et c'est à ce moment là que j'ai vu j'ai cru voir une tête de peluche mais c'était le renard ah bon c'est les yeux là qui s'illumine donc j'ai vu approcher et j'ai vu qu'en fait il était simplement venu prendre le petit bout de pain donc du coup on l'a jeté des petits bouts de pain autour et depuis tout à l'heure il est à temps donc il a piqué le bout de pain c'est la première fois que tu vois un renard toi oui t'as vu c'est joli comment on l'a vu notre animal au coin ah oui elle a vu un blaireau ah ben regardez vous voyez ses yeux attendez bouge pas ne bouge pas ne l'effraie pas je vais vite l'éclairer vous le voyez là oh punaise de zoom de focus tapote moi l'écran s'il te plait au milieu j'ai un focus vraiment pourri ah voilà désolé pour le focus les amis il a la pierre visier clair la pierre vite il est là il est magnifique la bouche lui talent pas mon coeur je l'ai là il a pris le boutin il a le boutin dans la bouche il est beau c'est la lampe qui doit le gêner c'est l'aveugle c'est pour ça qu'il se retourne il est en train de manger le pain pourquoi il parle de l'autre côté parce que la lampe ça dérange allez baisse la lampe on va laisser tranquille on va continuer notre petite soirée tranquille d'accord alors ça fait quoi devant un renard comme ça bien c'est la première fois que t'envoies comme ça d'aussi près ouais mais j'ai envie qu'on se promène tu veux qu'on se promène oui maintenant ah non on va faire un petit tour elle est là nord ah oui on m'a eu une petite limace enfin une petite limace elle est quand même pas mal non elle est grande elle est grande alors on adore les gastéropodes surtout les escargots il doit y avoir des fossiles ici oui dans le coin il y a pas mal de fossiles alors on va faire attention de ne pas l'écraser je vous mets là bas alors non laisse-la laisse-la de toute façon on va plus venir de ce côté donc elle va partir tranquillement attention c'est de vide ah bah là oui tu vas entendre pas mal de bruit il y a énormément d'animaux dans le coin alors si on l'a posé par là la caméra on l'a pas en discrètement dans un arbre j'ai envie de la mettre près du camp dans le métal sur cet arbre là on va l'accrocher par ici bon bien les amis la caméra est amorcée du coup nous on va aller se coucher on va laisser tourner toute la nuit donc là on a laissé une petite gamelle d'eau c'est le petit truc blanc là que vous voyez petite gamelle d'eau deux trois petits bouts de pain des petits bouts de saucisson donc demain matin et bien on ira rechercher la caméra on retirera la gamelle pour pas laisser ça dans la nature bien sûr et on analysera tout ça voilà sur ce nous on va aller au dodo oui mon coeur c'est quoi ça ? un fossile ? non qu'est-ce que c'est ? c'est de la pierre mon coeur c'est du ciment je suis plutôt hormé puisque c'est le dossier de mon coeur allez on y va mon coeur allez c'est parti allez on est en dame on y va bon et bien les amis on vient de se réveiller Ambre et moi Anthony il est encore un petit peu on va déjeuner rapidement et on va commencer à démonter le camp puisque là on entend déjà un coup de feu donc on s'est levé un peu tard quelle heure est-il ? 7h32 donc apparemment la chasse a déjà commencé donc nous là ce qu'on va faire dans un premier temps je vais aller récupérer la caméra et je vais faire un petit café pour moi un petit chocolat pour Ambre et on va laisser Anthony se réveiller doucement mon coeur t'as bien dormi ? ouais il fait très frais ouais il fait frais le sang on peut même dire froid il a fait pas long de 10 degrés 9-10 degrés ouais il a entendu un coup de feu oui ça t'a impressionné ah oui il a entendu un coup de feu ah oui Anthony lui peut tomber une bombe je crois qu'il se réveillerait pas ah bah c'est bien oui joli je crois que c'est fait j'ai disparu j'ai disparu et je ne vais pas holding pas à l' occasional tu ne seras pas dans des geology un degré c'est petit appartant Merci. Merci.